... Accident dans le massif du Mont Blanc, côté italien, un glacier se détache, entraînant une douzaine de personnes, une fille est sérieusement blessée. Dernier bilan de la catastrophe de Biesca en Espagne, 80 de morts et encore au moins une vingtaine de disparus, les recherches se poursuivent. La revanche d'Atlanta en direct dans ce journal, le 400 mètres de la réunion de Manaco, Marie-Josée Pérec face à sa dauphine, Cathy Frima. Madame, Monsieur, bonsoir. Chaque année, à pareille époque, les spécialistes de la montagne conseillent la prudence aux touristes, qu'ils soient néophytes ou spécialistes. Et rien n'y fait. Chaque année, des promeneurs inconscients s'aventurent là où ils ne devraient pas. Hier après-midi, dans le massif du Mont Blanc, côté italien, sur le glacier du Miage, une douzaine de touristes ont été emportés par la chute d'un bloc de glace. L'un d'entre eux, une petite fille de 9 ans, est sérieusement blessée. La scène a été filmée. Vincent de Guyenne. Les randonneurs sont une quinzaine au bord du lac Miage. Ils observent les morceaux du glacier qui, sous l'effet de la chaleur, se détachent. Un bloc tombe, en entraînant un second plus gros. Et soudain, c'est la montagne entière qui semble s'effondrer. Quelques-uns ont le réflexe de se réfugier derrière le rocher, à gauche. Un homme en bleu continue de prendre des photos, tandis que les autres... La lame d'eau soulevée par le bloc de glace a happé les touristes avec une violence inouïe, que révèlent ces images passées à vitesse normale. Plus haut, d'autres randonneurs ont pu voir la scène, sans rien pouvoir faire d'autre que se lamenter. Les blessés, 9 Italiens et 2 Allemands ont été transportés par hélicoptère à l'hôpital d'Aost. Tous souffrent de contusions au thorax et à l'abdomen. Mais le cas le plus préoccupant est celui d'une fillette de 9 ans, conduite au service de réanimation, avec un traumatisme crânien. La chute d'un si gros bloc du glacier serait due au contraste entre les basses températures de la nuit et la chaleur de l'après-midi. On ne le dira jamais assez, malgré le calme qui y règne parfois, la montagne demeure imprévisible et dangereuse. Et les chiffres dans leur sécheresse sont la meilleure preuve de l'imprudence des touristes, de certains alpinistes en montagne. Dans le massif du Mont-Blanc, côté français, 34 personnes sont mortes depuis le début de cette année. En haute saison, c'est-à-dire en ce moment, les gendarmes de la brigade de haute montagne de Chamonix effectuent une dizaine de sorties par jour. Ce fut encore le cas ce samedi, malgré le mauvais temps. Marc Maisonneuve, Jean-Paul Mioto. Torse nu, à 2h30 de l'après-midi sur la mer de glace. Si on grimpe, le Mont-Blanc, c'est là où il faut être, incontournable. La crevasse, la glace, le danger, une idée très vague. Une véritable autoroute alpine qui mène au sommet 4807 mètres. Mais on ne s'improvise pas alpiniste d'un jour. Sur la base, 4 secouristes. Un médecin-guide, le comité d'accueil pour les imprudents. En sortant les crevasses, à un moment, il y avait de la glace. Et je ne l'ai pas vue parce qu'il y avait de la neige recouverte. Et malheureusement, quand j'ai sauté, j'ai tapé la pointe du pied. Et puis le pied s'est retourné. Et moi, il a remonté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, il ne s'est rien passé. Juste le mal aigu des montagnes. Il vient de friser le coma si l'hélico ne l'avait pas redescendu. Sinon, il ne parle pas du tout ni anglais ni français. Et victime d'un épuisement aussi. C'est-à-dire qu'il a fait le Mont-Blanc ce matin. Il est redescendu au niveau du Mont-Blanc du Maudit. Le Mont-Blanc est accueil en dessous. Puis là, il n'en pouvait plus. Il y a 50 morts chaque année. Victimes du Mont-Blanc et sans doute aussi de leur optimisme. C'est une saison un peu particulière en ce sens que nous sommes un peu à accueillir soit des morts, soit des blessés relativement légers. Les voies sont réservées des mois à l'avance. Et pas question de laisser sa place. Il y a affluence et des comportements inattendus en de tels lieux. Pas du tout des rapports humains normaux, en prent de cordialité, mais plutôt des rapports que l'on pourrait retrouver à 5h du soir à Paris, aux heures de pointe, dans le métro. Sauf qu'ici, fatigue, stress et promiscuité se transforment vite en drame. Au camping de Biesca, en Espagne, 4 jours après la catastrophe, le bilan s'est encore aggravé. 82 morts regroupées dans la patinoire de la ville, transformées en chapelle ardente et où les familles viennent se recueillir tour à tour. Toute la journée encore, les sauveteurs ont continué leurs recherches car une vingtaine au moins de vacanciers du camping sont encore portés disparus. Reportage Christophe Larocca, Olivier Compe. Il n'y aura bientôt plus de traces matérielles de ce que fut la catastrophe de Biescas. Toute la journée, les engins ont évacué voitures et caravanes, des pelles mécaniques, des blés, des tonnes de roches. Au barrage de Sabignanigo, aucun cadavre n'a été repêché aujourd'hui, mais les plongeurs se relaient désormais sans relâche. Les secours sont persuadés que la majorité des vingt personnes encore portées disparues se trouvent au fond de ce lac artificiel. Il faut être très patient parce que la plongée ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est absolument, on ne voit rien, on est de ses veigles sous l'eau, alors il faut absolument plonger avec les mains. Alors ça nous donne beaucoup de temps. La justice espagnole a officiellement ouvert aujourd'hui une information judiciaire, car la polémique ne cesse de grandir. Un document rendu public par l'agence espagnole EFE atteste que les services techniques de la région de Navarre avaient rendu au moins un avis négatif avant la construction du camping, notamment pour des raisons liées au risque de catastrophes naturelles, une information minimisée par les autorités. C'était une note interne qui reflétait l'opinion d'un technicien. qui plus tard a rédigé un autre document qui ne reflétait plus les mêmes opinions. Ce n'était en aucun cas un rapport catégorique et contraignant rédigé par un service habilité. Plusieurs scientifiques espagnols, dont certains de renom, parlent de catastrophes annoncées, se référent à Biescas. L'emplacement du camping dans un cône de déjection d'un torrent est en effet un cas d'école. Il est évident que les autorités étaient au courant. Parce que ce type de situation, on le connaît bien. On le connaît parfaitement, c'est la situation typique des cônes d'éjection actifs où une crue torrentielle arrive tôt ou tard. Le camping Las Nieves ne sera bientôt plus qu'un horrible souvenir, mais beaucoup souhaiteraient qu'une fois pour toutes, on en tire toutes les leçons. Sur place à Biescas, sur le barrage, en aval du camping, nous retrouvons l'un de nos envoyés spéciaux, Bertrand Coque. Bertrand, bonsoir. Les recherches continuent ce soir, Bertrand, et le bilan risque encore de s'alourdir car il reste encore au moins 20 disparus. Oui, c'est à peu près ça. C'est un bilan terrible. Les recherches viennent de s'interrompre à l'instant, ici sur le barrage de Sabine Anigo, mais elles reprendront dès demain matin. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que trois jours après ce drame, d'abord, comme vous venez de le voir dans le sujet de Christophe Delarroca, tout le monde est à peu près d'accord pour considérer que construire un camping à cet endroit, c'était une erreur. Pire qu'une erreur, c'était une folie, c'était tenter le sort. Bon, mais une fois que le drame s'est produit, il faut tout de même dire que les Espagnols ont su réagir avec promptitude et efficacité. Les secours sont arrivés très vite, les hôpitaux n'ont pas été débordés, les survivants, les familles des victimes ont été accueillis avec beaucoup de tact par des équipes de psychologues, par des prêtres, des hommes, dont c'est le métier d'écouter le malheur, la souffrance des autres. Enfin, une dernière chose pour bien comprendre comment l'Espagne a vécu ce drame. Sachez que les autorités espagnoles ont refusé poliment mais fermement toutes les offres d'assistance venues de l'étranger, notamment de la France. Par exemple, la Croix-Rouge française avait proposé très modestement l'aide d'un psychiatre français afin d'assister les victimes françaises. Les Espagnols ont répondu qu'ils possédaient aussi d'excellents psychiatres dont certains parlant parfaitement le français. Voilà ce qu'on peut dire ce soir, Daniel. Demain, donc, les recherches reprendront et à midi, dans la ville de Jacca, où se tient l'évêché, sera célébrée une messe en hommage aux victimes du camping de la Sniévesse. Merci Bertrand pour toutes ces précisions. Personne n'en a encore parlé jusqu'à ce soir au moins, mais à un kilomètre du camping de la Sniévesse sinistrée, plusieurs centaines d'estivants poursuivent leurs vacances comme si de rien n'était. Reportage Pascal Doucetbon, France Vaillant. Lui, il a 8 ans, l'âge où l'on apprend à faire du vélo. Ses parents ne lui ont pas beaucoup parlé du drame. Après tout, les vacances sont les vacances. Les Delveilles, c'est le deuxième camping de Biescas, à un kilomètre à peine au-dessus de son concurrent sinistré. Et drame ou pas, les jours y coulent normalement. Il sera plein la semaine prochaine. Le 4 août, normalement, il y a eu beaucoup de réservations, mais avec ce qui a passé, bien sûr, ça s'écoulait un peu. Les gens n'ont pas annulé pour l'instant ? Non, non, il n'y a pas eu d'annulation. Eux arrivent juste de Saragosse. À l'annonce du drame, ils ont légèrement changé leur projet, pas plus. Au départ, on avait l'intention d'aller au camping des neiges. On avait même réservé. Finalement, on a atterri ici. Et ceux qui étaient là, le soir de leur âge, n'ont pas l'intention de partir. Ils dormaient sur leurs deux oreilles. Ce matin-là, à 7h, on a entendu les hélicoptères. Ça nous a même réveillés. Alors, on a demandé aux enfants du village ce qui se passait à l'autre camping. Ils nous ont dit qu'il y avait eu 20 morts. On ne savait rien. On ne s'était rendu compte de rien. Les Delveilles, c'est situé en hauteur, protégé des eaux. Et justement, son propriétaire était allé en justice pour empêcher la création d'un camping tout proche au bord de la rivière. Il comptait faire de même contre le camping des neiges. Il n'en a pas eu le temps. En France, maintenant, les associations qui soutiennent les sans-domicile fixes interdits de mendiciter dans plusieurs centres-villes avaient organisé une manifestation aujourd'hui à Montpellier. Elle a réuni environ 250 personnes et plusieurs personnalités. Léo Lamberton, Pascal Ponce. S'il vous plaît, allongez-vous et bonne sieste pour tous. La sieste a beau être une tradition dans le sud, Montpellier n'en avait jamais commu de ce genre. Il est 15h30. Près de 200 personnes s'allongent sur les dalles plutôt inconfortables de la place de la Comédie. Je fais la sieste parce que je veux violer un arrêté municipal qui est en application en Montpellier et dans d'autres villes de France et qui est un arrêté d'une part illégal parce qu'il a toujours été déclaré illégal par les tribunaux administratifs et d'autre part totalement injuste parce qu'il veut chasser des centres-villes la pauvreté. Organisé par plusieurs associations, la sieste des allongés est donc un coup de colère contre les arrêtés anti-mondicité pris par plusieurs villes de France comme la ville de Montpellier qui interdit effectivement le maintien prolongé des personnes gênant la libre circulation. Que des maires deviennent des shérifs, créent des milices parallèles, etc. pour démagogiquement interpeller toute une partie de leur population disons la plus extrémiste pour dire vous voyez on fait réagir la sécurité dans notre ville ça pour nous c'est carrément irresponsable. Et il y a malheureusement pour cette ville ici Georges Fraisse que vous connaissez. Le professeur Schwarzenberg a livré en pâture le nom des 30 maires ayant pris des arrêtés celui de Montpellier qui est en vacances mais aussi celui de la ville voisine de Sète. Mais moi je leur dis ayez un peu plus de discernement pour mieux défendre la cause que vous prétendez défendre et puis surtout il faut aller plus loin sur les problèmes de fond. Je crois que si on s'arrête à la simple argumentation la liberté c'est la mendicité ça me paraît un peu court par rapport aux vrais problèmes sociaux qui sont posés dans ce pays. Le rassemblement se prolongera ce soir par une rencontre entre toutes les associations. Elles veulent créer un collectif et demander au gouvernement une table ronde avec les élus dès la rentrée. Alain Carignan président du conseil général de l'ISER est en prison pour 4 ans. L'opposition et même son mouvement le RPR l'incite à démissionner mais officiellement le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il était impossible d'engager une procédure de démission d'office et jusqu'à présent M. Carignan entend bien rester à son poste. Benoît Gadret Thierry Meunier Depuis le 9 juillet dernier Alain Carignan est incarcéré derrière ses murs. Condamné à 4 ans de prison ferme 5 ans d'inéligibilité il a formé un pourvoi en cassation. Or tant que cette juridiction ne s'est pas prononcée il ne peut être démissionné d'office et rien ne l'oblige à se démettre de son mandat de président de conseil général de l'ISER. A leur faute de président pouvant présider le ministre de l'Intérieur estime qu'il revient au premier vice-président un proche d'Alain Carignan d'assurer la gestion du département. J'ai réuni les présidents de tous les groupes politiques je continuerai à travailler avec toute l'Assemblée je n'ai pas de consignes à reçoire de qui que ce soit bon le président Carignan se trouve être incarcéré c'est un fait on en prend acte et moi j'assumerai mes fonctions et encore une fois comme je l'ai dit je le répète je ferai mon devoir et rien que mon devoir. Si la jurisprudence fournit une solution au conseil général de l'ISER il en va autrement sur le plan politique. Depuis plusieurs mois l'Assemblée est boycottée par une partie de la majorité et par l'opposition. Le département fonctionne très mal actuellement je n'ai rien à dire contre le personnel administratif qui remplit sa mission dans les meilleures conditions mais sur le plan de la direction et des pouvoirs que devraient avoir les conseillers généraux ça ne marche pas du tout. Pas du tout. A l'heure du parti communiste au RPR la plupart des conseillers forment le vœu qu'Alain Carignan mette fin de lui-même à cette situation afin que ce fauteuil retrouve un vrai président. Mystère dans les Alpes de Haute-Provence depuis lundi dernier on a perdu toute trace d'une grand-mère et de son petit-fils de 8 ans qui avaient pris la route entre Avignon et la station de Pralou. Les gendarmes chargés de l'enquête n'ont pour l'instant aucun indice sérieux sur leur sort. Patrice Pellet. Mais où sont passés Suzanne M. Jouve 64 ans et son petit-fils Nicolas ? La dernière fois qu'ils ont été vus c'est ici à la mission catholique italienne d'Avignon. Elle était heureuse de partir. J'ai l'aidé pour faire les valiges j'ai l'aidé pour la partance la dimanche matin à 8h30. Direction Pralou pour une semaine de vacances à bord d'une Peugeot 106 rouge. Suzanne connaît l'itinéraire par cœur pour l'avoir empruntée de nombreuses fois mais ils ne sont jamais arrivés à destination. La fugue a été retenue pendant les 48 premières heures quand on parle de fugue on parle à la fois de fugue médicale c'est-à-dire d'amnésie ma mère avait 64 ans donc elle n'est pas à la oui de ce genre de choses mais mon fils de 8 ans lui par contre est parfaitement sain d'esprit et en tout cas très rapide à la réaction donc il aurait même lui je pense contré ce genre de choses mais l'enlèvement non parce que nous avons fait le tour aucune raison ni demande particulière nous a été adressée et il n'y a absolument aucune raison pour un enlèvement. Deux itinéraires possibles ont été refaits par les gendarmes par l'autoroute puis par la nationale certaines zones bordées de précipices ont été survolées par un hélicoptère sans succès devant ce mystère cet après-midi la famille qui participe activement en recherche a décidé de s'adresser à un club du LM pour inspecter tous les recoins possibles l'actualité internationale le candidat républicain à la présidence américaine Bob Dole qui doit être officiellement investi lundi prochain par son parti vient de choisir son colistier Jacques Kemp ancien ministre de la construction du président Bush et bien avant cela quand il était jeune footballeur professionnel c'est lui qui en cas d'élection de monsieur Dole serait nommé vice-président des Etats-Unis trois semaines après la catastrophe du Boeing de la TWA au décollage à New York les enquêteurs ont récupéré environ la moitié des débris de l'avion qui n'ont toujours pas livré la réponse à la question accident ou attentat Marie-Pierre Farkas sur ce vaisseau station de la marine américaine au large de Long Island les plongeurs ont remonté hier de nouveaux débris du Boeing de la TWA ainsi que l'un de ses quatre moteurs trois semaines après la catastrophe 40 à 45% des restes de l'appareil ont été expertisés mais aucune piste n'est vraiment privilégiée bombes tirs de missiles ou encore défaillance mécanique comme l'évoquait hier dans son édition du soir la chaîne américaine NBC cette dernière hypothèse expliquerait peut-être ces traces d'incendie sur l'aile ou le fuselage ou encore le fait qu'on ait trouvé jusqu'ici aucune trace d'explosifs nous ne savons toujours pas avouait embarrassé James Carlstrom numéro 2 du FBI je ne pensais pas que l'enquête serait aussi longue et aussi difficile les boîtes noires les tests chimiques n'ont rien révélé il ne reste plus qu'à espérer qu'au bout de trois semaines passées dans l'eau de mer un indice irréfutable permettra aux enquêteurs d'expliquer l'inexplicable espérer qu'un jour la vérité sera faite ces catholiques d'une église du Queens près de New York ont dit une messe hier ils ont lancé des ballons dans le ciel pour bien prouver au monde que l'Amérique n'oublie pas les 230 victimes comme promis dans les titres revanche ce soir à Monaco du 400 mètres des Jeux Olympiques d'Atlanta avec Marie-Jo Perrec Patrick Montel sur place Patrick oui Daniel bienvenue donc ici à Monaco et vous avez devant vous Daniel Pauline Davis la vice-championne du monde du 400 mètres vous avez parlé de revanche c'est effectivement une revanche à laquelle nous allons insister puisque voici avec ses lunettes Charles Miles la championne du monde 1993 l'américaine il y aura également Grit Broyer qui avait battu Perrec c'était en 1991 au championnat du monde de Tokyo elles sont toutes là sauf Cathy Freeman l'australienne mais pour le reste toutes là donc pour essayer de venir gêner Marie-Jo sur 400 mètres il y a également Sandy Richards la jamaïcaine au couloir numéro 1 Maisel Malone l'américaine au 2 Miles donc au 3 et Marie-Jo qui sera au couloir numéro 4 sans oublier la nigériane Ogun Koya qui sera juste devant Marie-Josée et qui devrait à priori être celle qui va plus le plus gêner Marie-Josée Perrec je vous rappelle que Marie-Josée bien sûr a remporté deux médailles d'or aux Jeux Olympiques d'Atlanta et qu'elle a réussi sur 400 mètres un temps exceptionnel 48 secondes et 25 centièmes c'est à dire la meilleure performance mondiale de l'année et c'est à dire surtout se rapprocher du fabuleux record du monde de Marie-Tacor alors attention couloir numéro 4 Marie-Jo au couloir numéro 5 Ogun Koya la nigériane elle a mis du temps à se lever Marie-Jo elle est partie maintenant avec un super départ pour Ogun Koya regardez Marie-Josée Perrec qui essaye de se lancer maintenant à la poursuite d'Ogun Koya qui va maintenant passer à l'action Marie-Josée Perrec qui est en train de remonter Ogun Koya très très bon départ aussi à l'extérieur de Pauline Davis Marie-Josée vous ne pouvez pas la rater elle est en maillot blanc attention au virage pour Marie-Josée ça se passe bien pour l'instant avec Ogun Koya qui maîtrise pour l'instant la course est-ce que Marie-Josée a encore les jambes est-ce que Marie-Josée est fatiguée nous allons le savoir maintenant le coup d'à-coup entre Marie-Josée Perrec et Ogun Koya qui se passe superbement à la dernière ligne droite Marie-Josée Perrec est attaqué par Ogun Koya ça va peut-être être difficile pour Marie-Josée Marie-Josée qui essaye de résister qui essaye de repousser la Nigériane qui la repousse Marie-Josée en 49 secondes et 19 cinquième poussée Bernard dans ses derniers retranchements oui elle a été poussée vraiment au bout d'elle-même toutes sont en plein décalage au principal les cas l'affichent sa régularité cette performance il y a peu était encore meilleure performance mondiale de la saison si elle n'avait pas fait 48-25 aux Jeux Olympiques il faut le rappeler merci messieurs oui Daniel juste une chose pour vous dire qu'on a rendez-vous ce soir à 22h35 pour la suite du meeting il y a plein plein de stars ce soir à Monaco merci beaucoup messieurs merci beaucoup pour cet événement en direct reprise donc du cours normal de notre journal avec l'actualité internationale et maintenant la Tchétchénie les troupes russes là-bas ont lancé une offensive contre les nationalistes qui occupent une grande partie de la capitale Grosse-Nice sans succès réel jusqu'à ce soir du moins le président Boris Hilsine a chargé le général Lebet de trouver une solution au problème mission difficile voire impossible pour le nouvel homme fort du Kremlin Gilles Rabin Louis est brouillard sur l'armée russe elle joue de malchance et doit lancer sa contre-offensive sous la pluie et dans la boue depuis le début de la guerre l'état-major fait tout pour limiter les combats au corps à corps trop meurtriers trop de jeunes appelés russes sont morts en effet en Tchétchénie plus de 10 000 en moins de 2 ans mais pour reconquérir Grosse-Nice aux mains des rebelles depuis mardi dernier impossible d'éviter les combats au corps à corps Les Tchétchènes se replient certes comme prévu mais en se battant maison après maison Le pire est passé disaient ce soir les officiers russes reconnaissant au passage que l'offensive Tchétchène a été un modèle de réussite militaire 3000 combattants au total face à 30 000 soldats russes ceux que le Kremlin dans son aveuglement continue à qualifier de bandes armées rebelles constituent en fait une véritable armée qui se bat à 1 contre 10 la meilleure armée de l'ex-empire soviétique même si ses combattants ont parfois des allures de vagabond La tactique de repli programmé des combattants de Tchétchène leur permettra sans doute comme en mars dernier de limiter les pertes dans leur rang Ce ne sera pas le cas des civils qui payent à chaque fois le plus lourd tribut à la guerre Dès qu'ils ont vu la pluie et le brouillard tomber ils ont compris que les hélicoptères qui mitraillent les convois de réfugiés depuis mardi dernier ne pourraient pas décoller et que le moment était venu de s'enfuir En bref encore en Irlande du Nord les affrontements ont été évités entre catholiques et protestants Hier soir les protestants ont défilé dans le calme et aujourd'hui les catholiques de Londonderry ont préféré annuler leur rassemblement Il n'y a pas que les stars de cinéma qui sont l'objet de la curiosité des touristes et surtout des paparazzi Les hommes politiques également a commencé par le premier d'entre eux en France le président de la république qui passe quelques jours de vacances au fort de Brégançon dans le Var Reportage Olivier Karoff Nathalie Gallet On pourrait croire à une plage comme une autre quelque part sur la côte d'Azur mais à Cabasson depuis trois jours d'étranges touristes n'ont qu'un objectif épié ce qui se passe derrière les murailles du fort de Brégançon Je suis à 7h jusqu'à 9h10 quand le soleil se couche De l'aube au crépuscule donc ce photographe de l'agence Sigma ne pique pas des yeux la résidence d'été de Jacques Chirac Son fils, sa femme toute la famille est mobilisée avec les technologies les plus modernes Je prends mon boîtier numérique il n'y a plus du tout de film à l'intérieur ce sont une cassette je donne la cassette à mon fils il l'enclenche dans le powerbook on sélectionne une ou deux photos et on l'envoie par téléphone et en 4 minutes c'est à Paris dans le monde entier c'est-à-dire que c'est dispatché dans le monde entier tout ça pour ça la petite silhouette au milieu de votre écran c'était bien Jacques Chirac en plein déjeuner depuis son arrivée jeudi le président n'a pas quitté le fort mais la petite dizaine de photographes professionnels installés autour de la forteresse ne désespèrent pas de réaliser la photo des vacances présidentielles une photo du président dans le salon du fort voilà avec tous les autres photographes discutés et vous ? un petit matin en train de faire son footing sur la plage et vous ? un rendez-vous sur la plage privée on l'a fait dans le passé avec le président Giscard d'Astin c'était extraordinaire on a fait tout un rendez-vous complet à l'intérieur du fort bon aujourd'hui c'est plus le cas le président on préserve son intimité et on regrette un petit peu en attendant ce rendez-vous la planque continue de toute façon ces photographes l'assurent il n'y a pas de citadelle imprenable 45 000 kilomètres en vélo j'ai bien dit 45 000 c'est la distance parcourue par un français qui vient d'arriver à Pékin la capitale mondiale de la bicyclette Gilbert a entrepris ce voyage sur un coup de tête ou plus exactement après un redressement fiscal Jérôme Bonny Tristan Lebrat dans la chaleur de l'été pékinois un cycliste pas comme les autres Gilbert Villemont 48 ans divorcé et fou de vélo il a dans les mollets 45 000 kilomètres avec la traversée nord-sud de l'Afrique en 93-94 et ce voyage Paris-Pékin commencé en janvier dernier patron d'une discothèque pendant 20 ans il a tout abandonné après un redressement fiscal pour parcourir le monde à deux roues c'est comme si j'étais toujours en vacances parce que le vélo c'est rien du tout quand on en fait tous les jours c'est moins pédible que de se lever à 7h du matin quand on le peut pour venir aller travailler c'est pas ça n'a rien à voir dans la capitale mondiale du vélo Gilbert ne respecte pas toujours un plan de circulation un peu compliqué c'est du tout frais c'est bon c'est nourrissant voilà ce que je veux moi je veux ça moi grâce à l'aide de sociétés françaises démarchées au fil des étapes il survit avec 50 francs par jour ce qui me manquerait le plus ce serait un bon petit steak bien saignant avec des fruits mais bien cuites dans les villes chinoises au détour des avenues on rencontre souvent des groupes de danseurs Gilbert goûte jusqu'à l'ivresse ses moments uniques volés aux vies des autres ses rencontres éphémères grâce auxquelles il s'est refait une vie en pointillé vacances encore plus proche de nous direction le sud-ouest très exactement la Dordogne une destination de plus en plus recherchée par les français paysages tranquilles climat agréable et des rivières une manière de faire du tourisme sportif et culturel à la fois Nicolas Vinclair Céline Remlinger c'est un pays où il faut savoir prendre le temps de voir les choses la Dordogne est une rivière calme et sage en été c'est comme si elle imposait son rythme à ceux qui la regardent ce n'est pas un hasard si le site est miraculeusement préservé il y a en Dordogne plus de 400 cités monuments classés donc protégés à l'attaque on y va ensemble pour 20 km de balade ça va pas être triste et c'est vrai que c'est pas triste la pagaie à peu près sans prendre la balade regardez l'eau tiède et claire donc on peut s'y baigner sans trop risquer des rougeurs des boubons des kystes et des pustules c'est le genre de promenade qu'on peut faire en famille pas de villes rapides pas de cailloux vicieux du coup chaque année des dizaines de milliers de touristes prennent la route des gabards ces embarcations qui servaient au commerce sur la Dordogne jusqu'au siècle dernier tout autour de vous des villages et des châteaux vous racontent un passé tumultueux toute l'Aquitaine l'Anjou et la Normandie passent sous contrôle anglais certains loueurs ont eu l'idée d'organiser des visites guidées raconter l'histoire de ces châteaux c'est un peu en donner les clés c'est la pagaie pas triste et pas bête nous sommes les gabarits des temps modernes nous reprenons le même chemin qu'eux et nous découvrons exactement les mêmes choses qu'eux c'est à dire des lieux d'habitation de gens qui y ont vécu depuis des siècles et des siècles et des siècles à midi pause déjeuner restos et loueurs se font la guerre des prix le consommateur a tout à y gagner pagaie pas triste pas bête pas cher à l'arrivée tout le monde est satisfait vous allez me faire tomber à l'eau assise Nico Nico c'est tranquille dommage Nico c'était bien tenté ça vous a coûté combien cette découverte de la Dordogne en bateau pour 420 francs pour tous les 7 c'est pas c'est pas difficile c'est un avis pour votre argent ouais ouais je pense que c'est un problème vous voyez ce qu'elle vous offre la Dordogne cette rivière en été n'a rien de tumultueux l'aventure la vraie est pour les yeux je vous le signale si vous devez prendre l'avion à partir de Nice faites très attention beaucoup de vols sont annulés ce soir en raison d'une grève des agents de pistes et des bagagistes transportons-nous maintenant dans les bouches du Rhône à la Roque d'Enterron où se déroule actuellement le 16e festival international de piano 30 000 mélomanes sont attendus jusqu'au 20 août prochain les plus grands interprètes vont s'y produire et pour que les accords soient parfaits il faut un accordeur celui de la Roque d'Enterron est un peu particulier dans la mesure où Denis de Winter belge de nationalité est un accordeur itinérant Stéphane Aumont pour transporter ses pianos à queue d'une demi-tonne Denis de Winter n'a rien trouvé de mieux qu'un tracteur ce belge d'origine flamande est le seul accordeur itinérant en Europe depuis 12 ans c'est lui qui donne le la à tous les instruments du festival de la Roque d'Enterron 283 cordes par piano au moins 4 pianos par jour en plein air la clé c'est la météo la météo joue un grand rôle parce qu'il y a les extrémités de température d'humidité d'hygrométrie en général qui joue beaucoup sur un instrument comme ça parce que quand il fait humide il produit une autre son il faut faire une autre façon de l'accordage l'accordeur est presque quelquefois même plus important que le piano parce qu'il peut lui donner son meilleur il n'y a rien de plus triste que de jouer sur un instrument magnifique qui n'est pas bien réglé derrière la scène Denis a une boue dans la gorge pendant tout le concert son angoisse la fausse note à la fin du récital le succès de l'artiste est aussi un peu son triomphe mais quand Denis l'accordeur s'installe à son tour au clavier les spectateurs ont quitté la salle depuis bien longtemps dans un instant la météo Nathalie Riouet les orages se décalent cette nuit vers le nord-est de la France demain l'activité orageuse sera moins importante toutes les explications dans un instant 20h50 Fort Boyard 22h35 la réunion d'athlétisme de Monaco en direct donc de Monaco avec Patrick Montel et Bernard Ford dont vous avez déjà eu un aperçu tout à l'heure minuit le dernier journal Patrice Rondin quant à nous on se retrouve demain à 13h je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada